Dans cette vidéo, nous avons l'avantage de présenter quelque chose d'essentiel en d'irrigation. Ce sont les différents composants d'un pompage solaire photovoltaïque, mais cette fois-ci basé sur un stockage d'énergie avec les batteries avancées qu'on appelle les batteries au lithium. Nous allons présenter les différents composants clés. On va commencer par le panneau solaire qui sont là, nous avons mis là en série 10, nous allons revenir tout à l'heure sur ça. Ensuite, le deuxième composant, nous allons le voir, ce sont les batteries au lithium, plus exactement les cellules de batterie lithium qu'on a regroupées ici en série pour faire des boîtes. On va revenir aussi sur ça, ça c'est pour le stockage de l'énergie. Le troisième composant, c'est une pompe immergée de grande profondeur. Celle-ci peut aller jusqu'à 80 mètres de profondeur et est capable d'évacuer 5 mètres cube heure. Donc il y a la pompe. Et pour la démonstration, faisant office de château d'eau, nous avons placé ce seau surélevé qui en réalité va être donc un réservoir placé à une certaine hauteur. Donc ça c'est le quatrième composant. Nous avons appelé ces deux-là ensemble, les appareils utilitaires. Pour faire la gestion de l'ensemble, nous avons à droite ici un convertisseur hybride. Nous allons parler de sa fonction tout à l'heure. Et nous avons un coffret modulaire, comme vous le voyez, dont tous les composants sont payés dans la petite quincaillerie ou dans la petite boutique qui vend les appareillages électriques dans la ville. Revenons donc sur la source d'énergie. Il s'agit donc de panneaux solaires photovoltaïques. Nous avons choisi, c'est dans le cadre d'un projet qu'on a acquis ça, nous avons choisi des modèles mono-crystallaires. Alors ceux-là font une dimension de, quand on les regarde bien, 2,17 sur 1,30. Alors 2,17 en longueur, 1,30. Mais il y en a de toutes les dimensions. Ce qu'il y a, ce qu'on veut souligner là, c'est que si vous choisissez une dimension, il faut l'annoncer tout de suite au soudeur qui va fabriquer le cadre qui va recevoir ces panneaux solaires. Parce que sinon, il y aura un décalage entre les dimensions des panneaux et ce qu'on a communiqué au soudeur, et ça, ça peut retarder un projet. Donc nous avons mis en série ici dix, 600 watts crètes chaque élément et donc si on met 10, ça fait 6000 watts crètes, c'est-à-dire 6 kilowatts. Bon, et nous avons mesuré l'arrivage, on a contrôlé la puissance crête annoncée, les 600 là. En faisant quoi ? En mesurant avec un multimètre la tension de circuit ouvert. Et puis, le courant de circuit fermé. Quand on fait le produit des deux, on tombe généralement autour de 600 watts crètes. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et c'est là où nous voulons attirer votre attention sur quelque chose, surtout lorsqu'il s'agit d'un grand projet, que parfois les fabricants, en connaissance de cause, ils vont mélanger les panneaux monocrystallins avec, en tout cas sur le même cadre, des cellules monocrystallines avec des cellules polycrystallines. Et ça, on le voit ici par exemple, si vous regardez ce panneau, vous voyez avec la lumière du soleil qui se projette, vous voyez une couleur bleuâtre. Tandis qu'en haut, c'est noirâtre. Donc là, il y a un mélange subtil. Et c'est confirmé par quoi ? Si vous faites la tension de circuit ouvert et le courant de court circuit, vous multipliez les deux. Celui-là, par exemple, ne fait pas les 600. Il est dans les 500 et quelques. Vous prenez la même surface exactement en mono et en poly. Vous allez avoir deux fois plus d'énergie sur le mono que sur le poly. Bon. Donc, si on fait la commande, il faut commander avec des fabricants ou des fournisseurs qui sont fiables, que nous connaissons très bien. Sinon, surtout quand les panneaux sont beaucoup, ils se débrouillent toujours pour mélanger. Et c'est après l'achat qu'on se rend compte de ça. Donc, dans le cadre de ce projet, on s'est rendu compte que tous ceux qui ont fourni, il y avait deux fournisseurs, ils ont procédé de cette façon-là. Vous mesurez certains panneaux, vous verrez que c'est 600. D'autres, c'est 500 et poussière. Et vous regardez la couleur, vous voyez que c'est mélangé. Donc, nous attirons votre attention là-dessus. Il faut faire très attention. Bon. Donc, nous avons mis 10 ici. Pour une surface d'un hectare, il aurait fallu... Donc, c'est 10 sont en série. Il aurait fallu ajouter 3 autres lignes comme ça, qui sont en série. Donc, on va se trouver en arrangement. Donc, 10S, donc 10 en série et 3P, 3 en parallèle. Donc, tout ça va dépendre un peu des rendements réels, de l'efficacité réelle de vos panneaux. Alors, on les a mis en série, c'est-à-dire que borne plus sur borne moins, borne plus sur borne moins. Et finalement donc, les deux extrémités, qui viendront en plus et en moins, arrivent ou vers le convertisseur. Donc là, nous avons un convertisseur hybride de puissance nominale, rated power, de 6 kilowatts. On le voit ici, là. 6,2 kilowatts. Et qui est capable donc de transformer l'énergie, enfin le courant continu en provenance des panneaux. Voici l'entrée des panneaux, le plus et le moins. En courant alternatif, 220 volts. Si on regarde l'écran, on peut voir. Actuellement donc, là, on reçoit des 10 panneaux. Le voltage total, c'est 384 volts. Et vers la consommation donc, l'appareil transforme en 230 volts. Donc, c'est ça qui est affiché ici. Ce que nous voyons ici, c'est la tension des batteries. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Nominalement, c'est une tension qui est théoriquement autour de 48 volts pour ce modèle. Mais si on choisit modèle de batterie type user-defined, c'est-à-dire type personnalisé, il est possible de changer ce paramètre. Et on voit charge ici. Les batteries sont actuellement chargées. Il est en mode plutôt entretien. Float pour maintenir les batteries chargées. On n'a pas de consommation vers la maison en marche. Voilà pourquoi c'est 0 watts la consommation. Donc, ce convertisseur est un convertisseur hybride. que l'on trouve parfois sur le marché. Mais dans tous les cas, si on ne l'a pas sur le marché, il est possible de commander ça très facilement à partir de pays comme la Chine à des tarifs très raisonnables. Bon, donc, ce modèle, nous allons voir tout à l'heure le menu. Quand on le regarde, il y a ici une série de boutons qui permettent de manipuler, de rentrer dans le menu et de changer certains paramètres. On voit ici, je parlais tout à l'heure de l'entrée plus ou moins, plus et moins des panneaux solaires. Ça, c'est entrée et sortie des batteries. Je dis entrée et sortie en plus et en moins. Pourquoi ? Parce que les batteries peuvent envoyer le courant vers le convertisseur ou recevoir le courant pour les charger à partir du convertisseur hybride. Et de l'autre côté, maintenant, on a là AC Out. Donc, AC Out. Je ne sais pas si on peut bien le voir. Donc, ça, c'est les deux fils qui vont vers la consommation, justement, les appareils utilitaires. Donc, on peut le voir, ça monte. On va parler tout à l'heure du boîtier, du coffret modulaire. Alors, donc, ce convertisseur, il a un menu. On va entrer dans le menu pour voir quels sont les paramètres clés qu'il faut modifier. Et donc, si je fais appui long sur entrée, il rentre dans le menu. Et on le voit, il se met à clignoter. Ce qui clignote, c'est les numéros du menu. Et on voit GOH. On ne va pas toucher à ça. Si j'appuie là, là, je pars 1. Ensuite, j'appuie. Donc, 1. Si vous regardez, 1 clignote. SUB, ça veut dire Solar Utility Battery. C'est-à-dire que c'est dans l'ordre de priorité actuellement. Les panneaux solaires d'abord. Ensuite, le réseau électrique. C'est ça qui est appelé Utility. Et puis après, les batteries. Il est possible de changer ça. Si on fait clignoter en tapant sur Enter. On peut clignoter et on peut changer. Mais nous, on ne va pas changer. Sinon, si j'appuie, par exemple, vous voyez là. SBU. Solar Battery Utility. J'appuie encore USB. C'est-à-dire Utility Solar Battery. Mais je vais mettre SUB. Solar Utility Battery. Sachant que nous, on ne va pas utiliser en brousse. On ne va pas utiliser le réseau Utility. Donc, c'est surtout Solar et puis Batterie. Donc, je fais Enter. Ça revient donc ici. Ou tout simplement, je fais Escape. Je reviens faire Appuie Long pour entrer dans le menu. Alors, sa cliente, je fais Down. Down. 2. Ça, c'est le menu 2. Je ne peux pas le toucher. Dans le livret, tout ça est bien expliqué. Ensuite, menu 3. APL. Menu 5. Les chiffres ne sont pas toujours continus. Vous voyez, il est passé de 3 à 5. Et on va Use. C'est nous qui avons choisi le type de batterie. Le 5, là, permet de sélectionner le type de batterie. On a mis User Defined. C'est-à-dire personnalisé. Parce que nous avons des batteries au lithium. Et nous voulons entrer des paramètres qui permettent de protéger ces batteries contre les survoltages, les sous-voltages, c'est-à-dire les décharges extrêmes. Et donc, pour ça, il faut prendre User Defined. Et aussi, le voltage de maintien de la batterie à l'état chargé, qui est le Float Mode. C'est comme une sorte de, disons, vitesse de croisière pour les batteries. Donc, tant qu'on n'est pas dans User Defined, on ne peut pas modifier ces paramètres. Alors, si je reviens là-dessus, vous allez voir que, en fait, dans le menu 5, il y a d'autres types de batteries. On ne va pas les sélectionner dans le cas des batteries au lithium. Menu 6, Menu 5. Je reviens à 5. Voilà, User Defined. Si je tape ici, il clignote. Et là, quoi est là? Et là, Lib. Ça, c'est lithium batterie. Alors, nous n'avons pas sélectionné ça, parce qu'il y a des paramètres qui sont déjà figés là-bas et qui ne sont pas valides pour toutes les batteries au lithium. Donc, ensuite, vous avez, vous tapez, vous avez AGN. Ça, c'est les batteries type gel. Ensuite, vous avez FLADD, les batteries, donc, acides et qui sont inondées par l'acide. Et voilà, et vous revenez. Donc, inondées par l'acide, en réalité, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les batteries, disons, acides plomb. Donc, si je continue à changer, vous voyez, ça vient à User Defined et c'est ça que nous voulons, on fait entrer là-dessus. Bon, je fais échappe et je reviens à entrer dans le menu. Il y a d'autres paramètres importants que je vais sélectionner en descendant donc. Donc, si je continue, 22, 23, 26. Voilà, 26, vous voyez, CU, c'est Cut-Off. Cut-Off, il est actuellement à 56,4 volts. Donc, si je veux, si je tape ici, ça, ça clignote, je peux le changer. Nous l'avons mis à 56,4 volts parce que tout à l'heure, on va voir quel est le voltage total de nos batteries au lithium. Ensuite, ensuite, bon, quand on tape une fois Enter, en réalité, il sort du menu, mais il vaut mieux faire échappe et puis revenu à entrer dans le menu en faisant appui long. Et donc, on peut entrer par les chiffres supérieurs. J'étais à 26, je vais aller à 27. Je vais aller à 27. Voilà, 27. Ça, c'est Float. Ça, c'est un paramètre très important. Vous voyez, FLU. Ça, c'est Float Mode. Menu 27. Je fais Entrée. Je peux changer ça. Nous, on a mis 53,5. Et nous avons, si vous regardez ici, nous avons, en réalité, en série 16. 16 cellules, 53,6. Si vous divisez ça par 16, vous êtes au long de 3,34 par cellule, 3,34 volts. Alors, elle va mesurer tout à l'heure quelle est la tension sur chacune des cellules de batterie. Parce que ce Float-là, donc, dans ce menu 27, c'est ça qui va permettre de, qui va permettre de, de réguler la charge de batterie. Donc, quand elle mesure là, on lit là combien ? 3 virgule. Par exemple, 3,32. Ça veut dire qu'on est un peu plus bas que la valeur moyenne qui est affichée là-bas. Actuellement, donc, 3,32. 3,32. Donc, on va voir individuellement. 3,32. Bref, parce que 3,33. Ensuite, à côté. Vous voyez, 3,34. 3,34. 3,34. 3,35. Bon, si on continue les autres, on va voir que c'est à peu près la même chose. Mais en fait, c'est pas, disons, c'est cette valeur équilibrée là. C'est pas le fait du convertisseur. Ça, c'est le fait d'un petit outil dont nous allons parler tout à l'heure. Mais pour le moment, contentons-nous de vous montrer que toutes les cellules sont équilibrées avec à peu près le même voltage. 3,34 ici. 3,33. 3,33. Et 3,33. Donc, revenons donc dans le float mode. Ça, c'est un paramètre tellement important. C'est lui que vous voyez affiché ici. 53,5 en bas. Et ça correspond à la charge cumulée de toutes les quatre boîtes. Je vais rentrer de nouveau dans le menu. Par le haut. Donc, avec 39, je descends jusqu'à 27. Voilà, 27. 27, voilà, flat. Il faut bien régler ça. Sinon, après, vous allez avoir des surcharges sur les batteries. Et je continue. 47, ça, c'est CO. Non, le menu 29. On a mis à 47 volts. Ça, c'est la, disons, la protection contre une décharge excessive des batteries. Donc, vous voyez, quand ça va arriver à 47 volts, lorsque c'est en train d'être utilisé par les charges utilitaires, eh bien, ça va arrêter. Parce que si les batteries, là, sont déchargées à l'extrême, elles vont gonfler, elles vont se gâter. Si c'est chargé à l'extrême, elles vont se gâter aussi. Donc, ce sont des batteries très durables que nous avons testées pendant de longues périodes, mais à condition que ce soit bien utilisé. Si ce n'est pas bien utilisé, vous voyez ce qui peut se passer. Ça, c'est des batteries qui ont été, disons, on a extrait du courant jusqu'en bas d'un voltage individuel de 2,9, par exemple. En ce moment, la batterie chauffe et elle peut se gonfler. Donc, il faut faire très attention à ça. Ça, c'est le câblage, donc, qui va vers la batterie, qui charge la batterie. Mais le convertisseur, lorsqu'on est en mode SBU et qu'on a des charges utilitaires, va puiser l'énergie aussi bien sur les panneaux solaires que sur les batteries. Pour pouvoir faire fonctionner ces charges utilitaires, nous avons dit, dans notre cas, ce sont des pompes. Mais aussi, ça peut être la lumière que vous voyez là-bas, qu'on branche donc sur le réseau. Donc, ce sont les menus clés. En tout cas, il faut paramétrer correctement ce convertisseur hybride. Et j'ai dit qu'on peut trouver assez aisément, mais il faut être habitué à ça. Une fois qu'on a ça, on revient maintenant sur les batteries. Et pour montrer quelque chose d'utile quand on les place. Alors, nous expliquons ça tout à l'heure en détail, comment on les relie. Il faut faire tout simplement très attention. Mais nous avons préféré utiliser ce qu'on appelle des active balanceurs. C'est-à-dire des équilibreurs actifs. Et qui permettent donc d'établir l'équilibre en voltage. Parce que vous savez que les cellules n'ont pas la même résistance interne, même quand elles sont neuves. Donc ça, ça se charge d'équilibrer et de rétablir des voltages identiques entre les cellules de batterie. Mais il faut dire que, en fait, nous avons préféré cette solution pour diminuer les coûts du projet. Parce que les batteries au lithium, par exemple, une cellule comme ça, ça peut coûter facilement autour de 150 à 200, même 300 dollars. Donc, si vous prenez une boîte comme ça, avec 4 cellules, ça c'est des cellules de 280 ampères, 3,3 volts. Si vous prenez avec un équipement complet fourni par le fabricant qu'on appelle le BMS, Battery Management System. Ce fameux BMS, il est intégré, donc la boîte est fermée. Le BMS est placé à l'intérieur, la boîte est fermée. Ce n'est pas la solution qu'on a adoptée ici. Et si c'est fermé, le BMS est dedans. Ça, ça peut coûter 2000 dollars. Alors que la solution que nous avons adoptée ici, vous êtes autour de 1000 dollars. Pourquoi nous n'avons pas pris le BMS ? BMS, c'est très important. Mais il faut rappeler les 4 fonctions clés d'un BMS. Un, c'est d'abord la protection contre les sous-voltages, les décharges excessives de la batterie. Si le BMS est là, il va couper le courant, donc protéger votre cellule. Deux, c'est la protection contre les survoltages, les tensions trop élevées, donc une charge excessive. Il va couper également le courant. Tous ces états qui peuvent amener des accidents qui détruisent la cellule. Ensuite, troisièmement, il y a une fonction de protection dans le BMS contre les excès de température. Donc, quand la température devient extrême, souvent élevée même, elle va couper aussi le courant. Et quatrième fonction, c'est l'équilibrage là, justement. Et ça, c'est le cœur du BMS, c'est l'équilibrage entre les voltages des cellules. Bon, donc nous avons préféré prendre cette fonction équilibrage sur le petit outil que vous voyez ici, que nous avons, nous expliquons en détail ailleurs. Et donc, c'est l'équilibrage actif, cette fonction étant assurée. La protection contre le survoltage et le sous-voltage, ces deux fonctions vont être assurées par, justement, notre convertisseur hybride. Pour ce qui est de la température, nous avons mené ici, dans notre labo, des essais, des tests, des études sur une période de six mois. À la température ambiante, nous avons vu que la température, quand elle varie de 25 jusqu'à 45 degrés, il n'y a pas vraiment de problème sur ces batteries. Elles ont survécu à des courants de charge jusqu'à 35 ampères. Il n'y a pas de problème. Charge, décharge, pratiquement chaque deux, trois jours. Bon, donc, nous avons opté pour cette solution. Une chose sur laquelle nous allons attirer votre attention, vous voyez, c'est, disons, ces cosses qui permettent de relier les cellules. Il faut faire attention. Quand c'est un projet d'illigation, un projet important, là, le fournisseur nous a donné des métaux, des barrettes ou encore des cosses, qui sont en métal, mais qui sont peints seulement avec une couleur jaune. Alors qu'en réalité, on avait demandé du cuivre. Le cuivre, c'est rouge. C'est exactement comme ça, là, ce que vous voyez ici, là. Ça, c'est la couleur du cuivre. Donc, il ne faut pas, dans un projet, bon, dans celui-là, on l'a laissé passer parce que le projet était déjà en retard, mais dans un projet solide, il faut exiger pour ces cosses du cuivre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations de circulation de courant. Si ça, là, sa résistance est trop élevée, ça chauffe, ça surchauffe et ça chauffe en même temps les cellules. Donc, ça peut conduire aussi à la destruction des cellules de batterie au litio. Donc, en gros, on a ici, donc, 4 boîtes, mais dans un projet de 1 hectare, nous avons demandé, donc je montre les 4 boîtes, nous avons demandé plutôt 4 fois 4. Donc, ici, vous avez 4, ensuite 4, ensuite 4, ensuite 4. On les met, donc ça, là, ces 4-là sont en série, on les met, la ligne de 4, on les met en parallèle. Donc, 4 en série, 4 en parallèle. Ce qui fait que le courant qui peut venir du convertisseur, qui est régulable aussi, hein, le courant qui vient charger. Bon, pour cette série, disons, de 4 boîtes seulement, nous avons mis un courant de 10 ampères. Mais si vous devez avoir 4 autres, qui sont, 3 autres qui sont en parallèle avec ça, vous pouvez mettre 40 ampères. C'est totalement régulable sur le convertisseur hybride. Maintenant, que nous avons parlé du convertisseur hybride, il y a un élément dont nous n'avons pas, sur lequel nous n'avons pas tellement insisté, c'est la sortie ici de terre. Il faut toujours utiliser la terre. Alors, nous avons sorti ici, par ce câble un peu torsadé, et nous relions au sol quelque part, là, pour nos essais. Mais, normalement, ça devrait aller vers le collecteur de terre de notre boîtier modulaire. Nous allons parler maintenant du boîtier modulaire. Alors, donc, à partir du convertisseur hybride, les deux fils plus ou moins, donc, arrivent et montent maintenant en admission vers notre coffret modulaire. Et, comme on peut le voir, tous les éléments de ce coffret sont des éléments qu'on trouve dans la première petite quincaillerie qui vend le matériel électrique à un coût variant entre 5 000 et 20 000 francs. Donc, ce boîtier-là, francs CFA. Donc, disons autour de 10 à 20 dollars. Si on regarde, le courant arrive là, d'abord, à cet élément qui est en fait un voltmètre ampèrmètre. Actuellement, il y a 233 volts. Si on regarde le convertisseur hybride, on voit qu'à la sortie ici, on a 230 volts. Tandis que les panneaux, on voit 389 volts. Les batteries sont à un voltage de 53,5. Ça, c'est un voltage d'entretien ou float. Bon, donc, pour le moment, il n'y a pas de consommation. C'est pour ça que ça, ce n'est pas affiché là-bas. Et donc, ici, ce sont ces 233 volts qu'on voit. Après, maintenant, on a ici une séparation. Donc, ce petit coffret modulaire, il a trois rails. Première, deuxième, troisième. Alors, sur le premier niveau, on a placé un disjoncteur général. En réalité, ici, c'est un disjoncteur différentiel. Mais il est bon de mettre un disjoncteur thermique selon les conditions d'utilisation. Parce que le disjoncteur digital, il a tendance parfois à être trop sensible aux fuites de courant. Parce que lui, il est fait surtout pour empêcher les fuites de courant ou détecter les fuites de courant et faire sauter en ce moment l'approvisionnement en électricité. Bon, si on pense que cela peut être un obstacle, parce que certains appareils trop sensibles peuvent faire sauter ça fréquemment, il vaut mieux remplacer par un disjoncteur thermique de, au lieu de 25, là, 30 ampères. Bon, celui-là, il est à l'entrée, il est 63 ampères. Donc, il a le plus gros ampérage. Et lui, il est vraiment pour voir la consommation et le voltage qui rentre. Alors, donc, il y a un disjoncteur général. Et derrière ce disjoncteur général, on va placer un premier disjoncteur qui commandera la pompe, un deuxième disjoncteur qui commandera le réservoir ou château d'eau. Et on peut aussi, un troisième disjoncteur ici qui va commander les lumières, les prises électriques et éventuellement, donc, tout ce qui est appareil connexe qu'on peut avoir dans la maisonnette où on place ce coffret. Donc, revenons, parler du premier disjoncteur qui est là. Qui est un disjoncteur, on le voit là, de 230 volts. Aussi, celui-là, je pense que c'est le modèle de 25 ampères aussi. Alors, vous voyez, 25, on le voit là, le 5 est un tout petit peu effacé, mais c'est bien 25. Voilà. Et donc, celui-là est dédié à la commande de la pompe. Donc, si les gens veulent déclencher la pompe, il faut qu'ils enclenchent d'abord. S'ils veulent enclencher le démarrage de la pompe, ils enclenchent d'abord le disjoncteur général. Ensuite, ce disjoncteur. Mais si on le fait monter, cela ne va pas dire automatiquement que la pompe va démarrer, parce qu'on a placé derrière ça, donc à son aval, on a placé un contacteur relais magnétique qui, lui, va être relié à un flotteur magnétique de ce genre, dont on voit les deux fils ici, et qui possède à l'intérieur de cette colonne en bas, en fait, deux lamelles. Et ces lamelles, leur position en contact pour permettre la circulation du courant, ou en non-contact pour réinterrompre la circulation du courant, est réglé par le positionnement de ce cylindre-là qui contient un aimant. Donc, l'aimant, celui-là, c'est le modèle normalement ouvert. Normalement ouvert, ça veut dire, parce qu'on voit le petit point en haut là, normalement ouvert, ça veut dire, s'il est plongé dans l'eau, comme ça, donc le flotteur est poussé vers le haut, s'il est plongé dans l'eau, donc c'est ça la position normalement là, le mot normalement se réfère à la position immergée, et bien, il est ouvert, ça veut dire qu'il ouvre le circuit, c'est-à-dire que les lamelles là, se détachent l'une de l'autre, donc le courant ne passe pas. C'est typiquement le genre de flotteur qu'on va placer à l'intérieur du château d'eau, on va le voir tout à l'heure. Donc, ce flotteur-là, selon sa position, lui, il va envoyer un signal électrique au relais contacteur magnétique, qui lui va autoriser le passage de courant par le devant ou non, pour actionner la pompe ou non. Donc, à chaque fois qu'on voit ça, ce contacteur-relais magnétique, il est relié à un flotteur magnétique. Donc, si je reviens dans le cas de la pompe qui va être placée dans le forage, quand on ferme le circuit ici, le courant va passer par le relais qui va interroger le flotteur pour voir est-ce qu'il y a de l'eau ou non dans le château d'eau ou dans le forage. Si c'est le cas, lui, selon sa position, il va envoyer un signal électrique qui va déclencher, qui va faire entrer cette partie du relais. Quand ça rentre comme ça, ça veut dire que le circuit est fermé. Quand on se sort, le circuit est ouvert. Donc, il va autoriser le déclenchement, le démarrage de la pompe ou non. Donc, selon qu'il y a de l'eau dans le forage ou pas, ou si c'est le château d'eau, selon que le château d'eau est vide ou rempli. Donc, celui-là, il va commander donc, cet ensemble va commander la pompe et le flotteur dans le forage. Maintenant, on a un autre groupe ici, toujours en aval du disjoncteur général, sur ce deuxième niveau. C'est un disjoncteur thermique, suivi aussi d'un relais. Ce relais, celui-là, est relié au flotteur magnétique qui est placé à l'intérieur du château d'eau. Donc, ce flotteur-ci, dans le château d'eau, est un flotteur qui est du modèle normalement ouvert. C'est ça qu'on vient de vous montrer exactement. Alors que celui dans le forage est normalement fermé. C'est-à-dire que c'est lorsque l'eau est dans le forage qu'il va autoriser le passage du courant. Celui-ci, il autorisera le passage du courant que lorsque le réservoir tend à être vide plutôt. Il faut retenir une chose. Quand on vient enclencher, disons, on demande de l'eau pour le château d'eau ici, en faisant monter ça, en armant donc, et bien, ce contacteur magnétique, il va tenter de... En envoyant un signal, donc, au flotteur qui se trouve dans le château d'eau, il va voir est-ce qu'il y a de l'eau dans le château d'eau ou pas, par le biais donc du flotteur. Si le flotteur dit qu'il n'y a pas d'eau dans le château d'eau, il va laisser passer le courant. Mais cela ne veut pas dire qu'automatiquement la pompe va démarrer. Ce courant qui va sortir d'ici est retesté par ce contacteur magnétique qui, lui, va interroger le flotteur qui se trouve dans le forage. Et donc, si le flotteur dans le forage dit que la pompe est immergée dans le forage et qu'il y a de l'eau là-bas, en ce moment, la pompe sera enclenchée. Et donc, le pompage pourra se faire. Mais si, lui, il autorise le passage, ce qui veut dire que le réservoir est vide et il a besoin d'eau, il autorise le passage et, en arrivant ici, celui-là interroge le flotteur dans le forage et il se rend compte que le flotteur dans le forage et la pompe, donc, sont dénoyées. Et bien, cela veut dire qu'il n'y a pas d'eau dans le forage. Il va empêcher le passage du courant qui va amorcer la pompe. Donc, on a une protection à tous les niveaux, à tous les deux niveaux. Si on vient déclencher directement la sollicitation de la pompe pour faire de l'irrigation, le flotteur dans le forage va quand même tester la condition d'existence de l'eau ou non dans le forage. Si on vient aussi directement solliciter de l'eau pour le réservoir, et bien, s'il y a besoin d'eau, celui-là, ce relais va laisser passer le courant mais la pompe ne sera démarrée qu'à la suite d'un second test par ce contacteur relais qui va voir avec son flotteur est-ce qu'il y a de l'eau dans le forage ou pas. Nous n'avons pas placé ici le troisième contacteur mais il serait aussi en bas, donc, du disjoncteur général. Et donc, lui, il va être actionné pour alimenter les lumières et autres consommations connectes. On voit là un panneau de lumière par exemple. Donc, ça c'est quelque chose de très simple, très transparent. Nous allons vérifier, disons, les différents tests maintenant. D'abord, en enlevant les flotteurs du forage et du château d'eau pour les montrer leur positionnement dans l'air et l'action que ça crée, l'effet que ça fait au niveau du coffret modulaire. Alors, dans leur positionnement final dans le forage ou dans le château d'eau, il faut savoir que ces flotteurs, nous n'avons pas démonté, mais il y a une vis ici, ces flotteurs sont montés justement sur des bouchons avec des joints ici. Et puis, on fabrique un élément de, disons, disons 20, 40 cm de tuyaux PVC 50. Et on les place à l'intérieur pour que cet élément-là de tuyau, on puisse l'attacher, par exemple, dans le forage, au tuyau de refoulement du forage. Ce qui fait que le flotteur va rester en position verticale stable. Ne pas oublier aussi de faire ces petites perforations pour que l'air ne soit pas emprisonné et empêche un fonctionnement correct du forage. Nous avons mis ce trait pour montrer tout simplement la position exacte du cylindre de flotteur à l'intérieur. Donc, c'est comme ça et c'est ce que vous voyez ici. Donc, ces deux, vous voyez, ça, c'est le flotteur qui va être dans le forage et celui-là, c'est le flotteur qui va être dans le château d'eau. Donc, celui qui est dans le forage, il est relié justement à ce contacteur magnétique. C'est lui qui est le plus à côté de la pompe. On a dit que c'est placé juste un mètre au-dessus de la bouche d'admission d'eau dans la pompe. Et celui-là, il va être placé aussi sur un petit tuyau qui va entrer par le couvercle du château d'eau. Donc, on va le maintenir en position verticale. Alors, on va voir leur effet tout de suite. Donc, façon dont ils sont sortis, celui-là qui va être dans le forage doit autoriser le pompage lorsqu'il y a de l'eau. Donc, c'est un normalement fermé. Si on avait sorti, on aurait vu le petit bouton qui est placé en bas du cylindre. C'est un normalement fermé. Normalement fermé, c'est-à-dire que c'est lorsqu'il est plongé dans l'eau, immergé, qui va autoriser le pompage. On va vérifier ça tout de suite. De toute façon, il est sorti là, donc il n'est pas plongé dans l'eau. En ce moment-là, même si on enclenche, disons, le disjoncteur qui démarre la pompe, la pompe qui est derrière nous là-bas ne va pas démarrer. Cette pompe ne va pas démarrer. Donc, celui-là, on va l'essayer. Le disjoncteur général, il est coupé. Donc, on va le mettre en marche. On sait qu'il y a du courant qui arrive ici, 220 volts. On le met en marche. Et ensuite, je vais enclencher le disjoncteur qui commande la pompe. Je vous ai dit que la pompe ne va pas démarrer. Pourquoi ? Tout simplement parce que le flotteur qui va dans le forage, ce flotteur-là, il n'est pas immergé dans l'eau. Donc, il faut imaginer là donc que l'eau dans le forage est descendue à un niveau tel que la pompe est dénoyée. Pour la protéger, pour qu'elle ne tourne pas à sec, ce qui va la détruire. Et bien, celui-là va empêcher le démarrage de la pompe par le biais, donc, on voit là, par le biais de ce flotteur, de ce contacteur relais. Maintenant, on va simuler tout simplement. On suppose que maintenant, celui-là, il rentre dans l'eau. Donc, on suppose que mon seau, c'est le forage et que l'eau monte petit à petit dans le forage. Regardez. Voilà. Et derrière, on voit quoi ? Le pompage. Ok. Ça, c'est bon. On l'enlève et ça arrête le pompage. Dès qu'on arrête, ça arrête le pompage. On remet. On remet. On remet. Ça déclenche le pompage. Et on l'enlève. Ça arrête le pompage. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le forage. Maintenant, on prend le deuxième flotteur qui va être dans le château d'eau. Maintenant, en ce qui concerne la sollicitation d'eau pour remplir, disons, le château d'eau, représenté par le seau bleu ici, tandis que ce seau représente le forage. Le fait que le pompage soit autorisé ou non ne dépend pas seulement de la sollicitation. Supposons que le château d'eau manque d'eau. Ce qui revient à avoir un flotteur dénoyé. Donc il va demander, si on appuie, on enclenche le démarrage de remplissage du château d'eau par ce disjoncteur, il va, du fait que le flotteur soit émergé, donc il n'est pas plongé dans l'eau, il va faire passer le courant. Il va essayer de faire démarrer la pompe. Mais arrivé au niveau de ce deuxième contacteur relais, lui va vérifier est-ce que le flotteur dans le forage et la pompe, donc, qui est associée à la pompe, sont plongés dans l'eau ou pas. Si ce n'est pas plongé dans l'eau, il ne va pas autoriser le démarrage malgré la sollicitation de remplissage du château d'eau. C'est ce qu'on va vérifier maintenant. Donc ça, exposition dénoyée, veut dire que le château d'eau va solliciter de l'eau. Il y a de l'eau ici, c'est notre château d'eau artificielle, il y a de l'eau là-bas. Donc je vais déclencher, le disjoncteur général, il est amorcé, je vais déclencher celui-là, vous voyez, donc quand j'enclenche, regardez, voilà, donc le contacteur fait rentrer son contact. Si on le touche bien, on voit qu'il fait passer le courant, en fait. Mais vous voyez que celui-là n'est pas rentré. Parce qu'en passant ici, après, le courant doit passer ici. Donc, ça, c'est lié au fait que le flotteur, il est dénoyé, la pompe est dénoyée dans le forage. Donc, on laisse ça dans cette position et je vais simuler donc la montée d'eau dans le forage en plongeant légèrement, en plongeant doucement sur le flotteur. Donc, la pompe commence à être submergée. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir, la pompe va démarrer à un moment donné. Lui va enclencher, voilà, on le voit, c'est rentré ici et le pompage a commencé. Et voilà, notre pompe est là-bas, dans le forage, voilà. Ensuite, j'enlève. Elle commence à être dénoyée et j'enlève. Donc, ça, c'est la première situation. Deuxième situation, eh bien, il y a de l'eau dans le forage. Et ça, c'est le plus simple. Et puis, il y a de l'eau dans le... voilà, de l'eau dans le... voilà. Quand on met de l'eau à l'intérieur du château d'eau, eh bien, si c'est rempli, ça doit arrêter la demande de pompage. On peut soulever encore. Il demande le pompage. Plonge. Voilà. Il arrête la demande de pompage. Voilà. Voilà. Donc là, ça doit être net. Voilà. Donc, ça, c'est la situation où, bon, il n'y a pas de problème avec le forage et on fait une demande à l'eau. Dès que le château d'eau est rempli, il va arrêter le pompage. Si le château d'eau est vide, il va demander le pompage. Mais le pompage ne démarrera que si le forage contient. Donc, ce sont ces deux effets que l'on voit là. Maintenant, on va positionner les flotteurs à l'intérieur même de nos forages et de notre château d'eau simulés encore pour montrer ce qui va se passer. Donc, ça, c'est notre forage et notre pompe. On voit que le flotteur, donc, il doit être placé. Nous avons dit, il doit être attaché. Ça, c'est le tuyau. Normalement, ça, c'est le tuyau de refoulement. C'est ça qui monte. Ça peut monter jusqu'à 60, 80 mètres de haut. Et donc, ce même tuyau-là, on doit attacher, en fait, avec des colliers, colliers en PVC ou en polyéthylène. On doit attacher un peu, donc, un mètre au-dessus de la bouche d'admission. La bouche d'admission de la pompe, elle se trouve juste là. On peut faire un gros plan là-dessus. Même sous l'eau, on peut voir. La bouche d'admission de la pompe, c'est là où il y a une crépine, une sorte de grillage. Donc, là, la pompe aspire l'eau. Et donc, ça, c'est attaché. Mais pour les besoins de la démonstration, nous avons tout juste le suspendu de manière à ce que ça soit plongé dans l'eau, montrant que la pompe est immergée. Donc, il y a de l'eau dans le forage. Donc, on est dans cette condition normale d'un bon forage. Et là, on a le château d'eau qui est rempli avec son flotteur qui détecte donc les conditions de niveau. S'il est rempli, normalement, si on déclenche là-bas la sollicitation de pompage, la pompe ne doit pas démarrer. C'est ce qu'on va vérifier. Et donc, là, nous avons, disons, le réservoir. On vient demander de l'eau pour le réservoir. Donc, si j'appuie là, vous voyez, rien ne se passe. Il n'y a rien qui se passe parce que c'est rempli. Mais si vous soulevez, en supposant que, donc, les gens consomment l'eau dans le... voilà, voilà, il déclenche. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, donc, je vais désamorcer le disjoncteur pour le réservoir. Et donc, ça, c'est... la pompe, là, en fait, c'est l'irrigation. Je vais enclencher ça. Donc, normalement, le pompage doit démarrer aussi. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'eau dans le forage. Donc, si j'appuie... Voilà, on a recueilli le... ... vers le réservoir d'irrigation. De cette façon, ce montage-là, tel qu'il est fait, Donc, avec, disons, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six éléments, il aurait suffi d'ajouter un septième élément, un disjoncteur, ici, qui va commander, donc, les autres charges électriques. Et puis, on a un bon boîtier modulaire totalement automatique qui peut gérer et protéger la pompe pour l'irrigation, pour les besoins domestiques et pour l'éclairage, la radio, la télévision, ainsi de suite. Merci. Merci.